Dans le tuto 2, nous avons découvert comment réaliser une route de vol. Les informations relevées devront être paramétrées dans les instruments de vol de l'avion. Nous allons voir succinctement comment paramétrer les instruments. L'information ATIS se trouve dans menu Position, voir la carte. Cliquez sur la cible au-dessus du nom de l'aéroport pour afficher la fenêtre des données. Le chiffre après ATIS est à rentrer dans COM dans le cockpit. Fermez cette fenêtre. Pour rentrer les fréquences radio, nous nous rendons en bas à gauche dans les consoles des radiobalises. Le réglage des unités et des décimales se fait au moyen de cette molette. COM se trouve dans le cirujet en bas à gauche. Nous entrons l'ATIS de notre aéroport de départ LFSB 12787 dans la fenêtre Standby en utilisant les flèches sous la fenêtre, puis nous transférons cette fréquence dans Activer. Nous cliquons sur COM2 pour l'ATIS de notre aéroport de destination LFST 12692. Lors du vol, il suffit de cliquer sur le bouton bascule et la fréquence en attente dans la fenêtre Standby va être affichée dans la fenêtre active. Nous cliquons sur NAV1 pour entrer la fréquence de notre ILS de l'aéroport de destination LFST 10955. Les réglages du baromètre ainsi que ceux du pilote automatique se font au moyen des boutons et des molettes placées sur le haut du tableau de bord. Le bouton OPS va nous servir en vol lorsque la fréquence ILS sera captée pour caler l'orientation de la piste de l'aéroport de destination. L'altimètre réagit à la pression météo, aussi il faut le caler. L'aéroport va nous communiquer cette information. Cliquez sur COM1. Un message s'affiche. Rentrez le chiffre affiché dans le cockpit après le mot altimètre. Pour changer ce chiffre, nous utilisons le bouton barreau. Nous allons maintenant réaliser les paramètres du pilote automatique. Cliquez sur VS et avec la molette de gauche affichez plus 1000 FT ou moins 1000 FT pour faire grimper ou descendre l'avion. Cliquez sur Alt et sélectionnez l'altitude à atteindre avec le bouton à gauche de la fenêtre. Le chiffre de la direction affichée dans la fenêtre se change au moyen du bouton SEL. Le trait mauve indique la direction. L'icône mauve indique également cette direction. Nous validons en cliquant sur HDG. Nous réglons la vitesse au moyen de ce bouton. Nous validons en cliquant sur ATHR. Pour engager le pilote automatique, tournez le bouton sur AUTO. Pour capter l'ILS de l'aéroport de destination, nous avons entré la fréquence d'un NAV1. Aussi, nous sélectionnons NAV1. Pour décoller et atterrir, nous allons entrer et sortir les flas. Cette opération se fait en utilisant ce curseur. Pour entrer et sortir le train d'atterrissage, nous cliquons selon le cas sur UP pour entrer le train et sur DOWN pour le sortir. Pour freiner, nous cliquons sur ce bouton.